Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement le collectif SNCF Droits à la Différence, composé de cheminots victimes de violences psychologiques de type harcèlement moral, discrimination et racisme. Je vais vous laisser dans un premier temps le soin de vous présenter. Bonjour, Patrick Martin, je suis nouvellement élu sur le mandat qui démarre avec mars 2014. D'accord, nous aimerions dans un premier temps connaître votre sentiment concernant le racisme et les discriminations en général. Alors d'une manière générale, je pense que le racisme en lui-même est lié à trois phénomènes. Le premier est l'ignorance, le deuxième la peur et le troisième la xénophobie. L'ignorance c'est ignorer que l'être humain c'est une seule et même race, si on peut parler de race quand on parle d'être humain, en tous les cas c'est une seule et même espèce. La peur c'est la peur que dans cette espèce il y a des différences qui existent, que ce soit des différences de couleur de peau, des différences dans les religions, des différences dans la façon de parler, etc. dans le langage, dans les comportements. Et puis le troisième point, donc la xénophobie, c'est un petit peu l'hostilité poussée à l'extrême vis-à-vis de ce type de peur et qui conduit un petit peu à des faits extrémistes comme on a pu connaître avec le nazisme, le fascisme et toute la barbarie qui s'en est suivie. D'accord. Concernant ce collectif SNCF, il y a eu des rapports du défenseur des droits, des plaintes déposées par l'inspection du travail, des condamnations judiciaires prud'homales, mais aujourd'hui ces victimes n'ont pas accès à la justice pénale. Trouvez-vous ça normal et cohérent ? Alors moi je ne suis pas quelqu'un qui connaît la matière juridique, mais il est vrai que dans ce genre de circonstances, il faut aller jusqu'au bout du processus et si effectivement le processus doit aller jusqu'au pénal, il faut aller jusqu'au pénal évidemment. D'accord. Nous savons que vous avez été récemment en relation avec M. Penn, donc assistant parlementaire de M. Assensi, député maire de la ville de Tremblay en France. Vous avez convenu qu'une question écrite serait envoyée au président de l'Assemblée nationale concernant justement ce dossier. Nous voulons déjà dans un premier temps vous remercier de ce soutien et savoir un petit peu aussi où en est l'évolution de cette requête. Alors la requête, je peux dire qu'elle va démarrer au sens propre d'une terme maintenant parce que nous venons de mener au sein de la ville de Tremblay en France avec M. François Assensi qui conduisait une liste pour les élections municipales, donc la campagne électorale. En ce qui nous concerne, il y a eu un vote majoritaire dès le premier tour, donc nous allons pouvoir maintenant travailler sur toutes les questions qui ont été mises en suspens, le temps de mener cette campagne pour conduire un nouveau mandat. D'accord. Au-delà de cette enquête parlementaire, quelles seraient vos préconisations pour que de tels agissements et de tels dysfonctionnements institutionnels ne puissent plus nuire à des citoyens français à l'avenir ? Je pense que le meilleur exemple, c'est le travail que vous faites vous et que font certainement d'autres collectifs en la matière. Si le peuple, si les gens qui défendent le fait de lutter contre cette forme de xénophobie, ce racisme, si les gens se prennent en main et travaillent les uns avec les autres sans rester chacun de son côté, effectivement c'est l'un des meilleurs moyens, si ce n'est le meilleur moyen, de pouvoir faire bouger les choses. Je pense que la société française, elle a toujours avancé lorsque les gens ont pris les questions qui les concernent en main et qu'ils n'ont pas délégué aux autres le soin de faire le travail eux-mêmes. Et donc ce que vous faites vous, ce que font d'autres, il faut que ce soit relayé, il faut que ce soit mis ensemble, il faut qu'il y ait une force cohérente dans tout ça, de façon à ce que ça puisse monter en puissance et que ça puisse être reconnu à un moment donné. D'accord, donc c'est vrai que l'association organise quelquefois des mobilisations citoyennes et nous voulions savoir si nous pouvions compter sur votre soutien physique et moral lors de futures mobilisations citoyennes organisées par l'association afin que la violence recule là où la solidarité avance. Dans la mesure où mes disponibilités me permettraient d'être présents, évidemment, il n'y a pas de soucis de ce point de vue-là. Maintenant, je ne peux pas vous garantir qu'au moment où vous allez mener vos actions, je le sois. Mais dans la mesure où je pourrais l'être, je serai avec vous. D'accord, merci. Pour terminer, vous avez choisi ce cadre pour des raisons particulières. Pouvez-vous nous en toucher deux mots ? Oui, alors c'est un cadre un petit peu particulier puisque c'est un petit peu le symbole du souvenir de tous les patriotes qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont perdu la vie. On perdait la vie soit dans des camps, soit au combat, soit dans la lutte de la résistance. Et c'est le symbole pour moi de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le racisme poussé à l'extrême au sens où on exerce un pouvoir totalitaire et on ne souhaite pas que la société soit différente. Et donc je pense que c'était pour moi un symbole important dans ce qu'il y a de plus tragique, en tous les cas, sur ces questions-là. D'accord, M. Martin, je vous remercie énormément du temps que vous nous avez accordé. Et je vous dis à très bientôt pour la suite du dossier. Très bien, merci. Au revoir. Au revoir.